Ton 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 En vrai, on devrait faire avec Ignace, un son... Et le son on fait avec le thème de Mortal Kombat Genre dans un délire un peu hippo ou afro, tiens... ou en rock Ouais, en rock ! On pourrait faire ça C'est pas que j'en parle à Ignace Yo les gens, j'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-mêmes parce que c'est important, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité, de vos films adaptés, de vos super-héros préférés adaptés en films. Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer ? Parce qu'en fait, là, on ne va pas parler de super-héros, je pense que c'est pour ça que ça a un petit peu fucked up ma tête, mais on va plutôt parler de jeux vidéo. Du coup, je vais la refaire. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos jeux vidéo préférés adaptés en films. Hey ! Comment ça va, les gens ? Bien ? Bien, bien, bien ? Moi, ça va très, très bien, et j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai eu la chance de voir deux fois. Il s'agit de... Mortal Kombat. Le film est disponible depuis le 12 mai en achat digital, donc vous pouvez totalement aller le regarder, et l'acheter, et le louer, ou bref, ce que vous voulez. Mais du coup, j'ai vu que plein de gens avaient réagi par rapport à ce film. Certains l'ont aimé, d'autres l'ont pas du tout aimé. Et je me suis dit que moi, j'allais donner mon avis sans pour autant être un expert du jeu vidéo, mais quelqu'un qui aime le jeu vidéo et qui, en même temps, aime bien regarder des films. Mais je pense qu'il y a une notion qui est super importante d'intégrer par rapport à ce film, c'est que c'est une lettre d'amour aux fans. Aux fans du jeu vidéo, mais aussi des mini-jeux du jeu, du film d'animation, et des films qui sont sortis en 95 et 97. C'est-à-dire qu'en termes de référence, là, il y en a une à la seconde. Il y en a tellement que je sais que je ne les ai pas toutes. Pour ceux qui ont vu le film, ce sera un petit peu frustrant parce que j'aurais envie de spoiler un peu, mais je vais vraiment essayer de faire cette vidéo pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, et est-ce qu'il devrait le regarder ou pas. Et à qui ce film s'adresse. Si tu aimes les films d'action, blockbusters, avec du combat et tout ça, tu vas kiffer. Même s'il faut reconnaître que scénaristiquement parlant, ce n'est pas le film le plus compliqué du monde. Et si tu aimes l'univers, la saga, Mortal Kombat en jeu vidéo, il y a peut-être moyen que tu kiffes. Déjà, il y a les 7 premières minutes du film qui sont disponibles sur YouTube sur la chaîne de Warner Bros. Donc là, c'est gratuit, ça te permet juste de te mettre un petit peu dans la vibe. Et qu'on se le dise, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs moments du film. Donc je comprends totalement pourquoi Warner l'a sorti, parce que c'est trop bien. Cette scène, elle est extraordinaire, autant dans la scène de combat, dans l'émotion. Et en même temps, c'est une référence directe à l'univers de Mortal Kombat. Parce qu'il y en a pour beaucoup, ceux qui ne sont pas vraiment fans du jeu, mais juste qui aiment bien se taper de temps en temps sur une console, vous ne pensez pas à tout le mode histoire qui vient avec. Ce n'est pas juste une histoire de fatality, Mortal Kombat. Il y a une histoire qui est vraiment complexe, et ça détonne un petit peu avec la simplicité scénaristique de ce film-là. Mais l'univers de Mortal Kombat, c'est un bordel sans nom, avec des twists et des gens qui meurent et qui ne remeurent pas et qui finalement reviennent avec des gens fermés dans des amulettes, des sorciers, des do... Bref. Et ce que je trouve que ce film Mortal Kombat a réussi à faire, et d'une manière absolument brillante, c'est qu'ils ont combiné toutes les pièces originales pour en faire un film avec toutes les références. Ce qui aurait pu être indigeste, mais qui selon moi passe bien. Genre par exemple, les films de 1995 et 1997, moi, un des trucs que j'ai le plus retenu de ce film, c'est toutes les catchphrases un petit peu cheesy qui te sortaient, toutes les phrases un peu... My friends will come. They're already here. Your soul is mine. Toutes ces scènes-là, on les kiffe, même si quand tu le regardes plus tard, tu te dis oh là là, c'est un peu vieilli quand même cette histoire. Et bien, ils ont réussi, je trouve, dans ce Mortal Kombat à garder certains de ces éléments pour les ajouter dans ce film, et je trouve que ça match. Le personnage de Kano est hilarant, et la moitié de ces phrases, tu as l'impression que ça pourrait être des citations que tu pourrais sortir, ou on pourrait en faire des mèmes. Le mec, c'est un créateur de mèmes, un générateur de mèmes vivants. Parce que justement, dans cette histoire, ils ont quand même intégré pas mal d'éléments de l'histoire originale de Mortal Kombat, en y ajoutant un nouveau personnage. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et si cette histoire peut paraître un petit peu frustrante, parce qu'on s'attend à certaines choses, on s'attend à tout ce qu'on connaît du tournoi Mortal Kombat, et il y a certaines choses qu'on n'a pas, et tu te dis, j'espère vraiment qu'ils vont faire une suite. Je pense que ce film a été réfléchi comme une sorte de nouvelle saga, comme une trilogie, voire plus, qui nous permettrait d'intégrer tous les personnages de Mortal Kombat, et en faire un seul et même bloc. Ce qui, de toutes les façons, sera super compliqué. De toutes les façons, les fans hardcore de l'histoire de Mortal Kombat seront un petit peu déçus, mais en réalité, tu ne peux pas faire cette histoire en un seul film, ou même en 20 films, parce que c'est super complexe. Surtout que chaque réalisateur ou scénariste pourrait choisir une direction, c'est-à-dire la direction de ce personnage-là, ou est-ce qu'ils prennent la direction officielle de l'histoire de Mortal Kombat, ou peut-être des fins alternatives, parce qu'il y a des fins alternatives, autant qu'il y a de personnages dans Mortal Kombat. J'ai adoré les références à Scorpion et son histoire, et surtout aux films d'animation, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu. Justement, en parlant de Scorpion, on peut totalement dire qu'il est 800 fois mieux que la version du film de 1995, où il avait une sorte d'alien dans sa main. J'ai beaucoup aimé, et on le voit dans les 7 premières minutes, toute cette mise en scène avec le kunai, là, on comprend vachement plus d'où vient son arme, et ça justifie encore plus l'évolution de son arme et de son personnage une fois qu'il est passé en enfer, et blablabla. Sinon, je vous disais que c'était une sorte de lettre d'amour aux gamers, parce qu'il y a plein de références aux jeux vidéo, mais pas à l'histoire du jeu vidéo, mais plus à l'expérience en tant que joueur. Par exemple, sur certains murs, on peut retrouver des codes, des cheat codes pour faire les fatalities, justement. Ou par exemple, tu as des petites références à quand tu as un joueur qui va spammer le même coup, tu sais, la petite balayette, qui va faire exactement juste ça tout le temps, et après, tu vas finir par perdre ta vie et ça va finir par t'énerver, et tout. Tu as une belle référence à ça et qui fonctionne super bien. Tu as aussi une référence au fait que quand tu joues face à quelqu'un et qui te fait un perfect, donc là, c'est le flawless fatality, flawless victory, pas fatality, flawless victory, et donc ça, ça s'affiche uniquement quand tu as fait un perfect et que le mec ne t'a pas touché. Tu as une petite référence à ça aussi dans le film. Enfin bref, tu as vraiment plein de trucs où tu te dis « Oh là là, j'ai joué à ce jeu » et du coup là, le réalisateur ou le scénariste, il me parle directement à moi. Et justement, en parlant des combats, ils sont mais... Aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois, je dis « Ouais, les effets spéciaux, on sait faire et tout, maintenant, on veut plus que du visuel », mais là, on est sur quelque chose de vraiment fort. Même quand Sub-Zero, parce que Sub-Zero est vraiment ouf. C'est mon personnage préféré, je trouve, dans ce film-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand il va glacer les membres de quelqu'un, tu vas voir les os se briser. Quand il va utiliser sa propre glace, tu vas voir à quel point ça lui déchire la peau. Il y a un truc parce que Mortal Kombat, c'est franchement, je pense, le jeu de combat le plus violent qui existe et graphique, c'est visuel. Et donc, il fallait que ce film, s'il sort en 2021, il fallait absolument qu'il nous apporte cette dose de violence et ce truc où on a besoin que ce soit graphique, on a besoin d'entendre les os, on a besoin de faire « rrrr », tu sais ce que je veux dire ? On veut ça quand on regarde un film Mortal Kombat parce que c'est ce qu'on a quand on y joue. Et je trouve que là, on le ressent totalement, mais je dois quand même dire que je l'ai ressenti 800 fois plus quand j'ai vu ce film dans une salle. Et oui, parce que les circonstances dans lesquelles j'ai vu ce film sont quand même assez extraordinaires et donc je tiens à remercier Warner de m'avoir permis de voir ce film en salle, petite salle, la salle de visionnage de chez Warner et j'ai pu vraiment avoir une belle expérience ciné et je pense que ça change aussi peut-être la façon où tu vois un film parce que quand je l'ai revu après sur mon écran, je dois admettre que c'était un petit peu différent. Mais malgré tout, avec ton casque, si tu arrives à avoir un casque de qualité, tu peux apprécier, c'est un peu sadique ce que je veux dire, mais tu peux apprécier justement le craquement des os, justement le détester mais apprécier qu'il soit là. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a un souci du détail dans la monstruosité des combats et je trouve ça génial. Tu as un passage où tu as quelqu'un qui va se faire couper en deux pour ainsi dire et tu as un souci des éclaboussures, etc., de la manière dont le corps est abîmé par les coups et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Et je pense que de toutes les façons, les mecs qui ont réalisé ce film s'attendaient à ce qu'on les attende au tournant là-dessus. Donc je pense que vous avez compris, j'ai passé vraiment un super moment devant ce film et de toutes les façons, si ça n'avait pas été le cas, je n'en parlerai pas. Même si j'ai kiffé ce film, je dois dire qu'il y a un ou deux bémols. Le premier, le personnage principal, Cole, je trouve qu'il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnages dans l'univers de Mortal Kombat que je ne suis pas sûr que c'était nécessaire d'avoir cette histoire. Lui, son histoire est un petit peu trop prévisible. Alors que justement, l'histoire de Mortal Kombat est imprévisible, ça va dans tous les sens. Mais c'est un jeu vidéo après tout, donc ils peuvent se permettre de partir en freestyle. Dans un film, il y a une nécessité quand même de pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'identifier. Et quand ils font ce personnage de Cole, j'imagine que c'est pour faire en sorte qu'on ait un petit peu cette impression d'être quelqu'un qui est largué et d'être le spectateur et de se retrouver parmi tous ces titans, ces géants, ces gens trop forts. Et donc, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je ne suis pas sûr que c'était nécessaire. Et le deuxième bémol, selon moi, c'est le fait qu'il soit sorti maintenant. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer par rapport à la réouverture des salles, mais si vous avez la possibilité de le voir en salle, je ne sais pas comment, faites-le. Il y a des films qui, selon moi, sont vraiment du grand spectacle. Et là, c'est totalement le cas. Et ce sont des films que tu dois voir sur un grand écran pour les apprécier à leur juste valeur, selon moi. Alors, malheureusement, bon, la vie a fait que. Mais s'il y a une possibilité, je ne sais pas, par une opération du Saint-Esprit que certains puissent le voir dans une salle, faites-le. Faites-le fort. Ça se trouve, il va ressortir pour le truc, je ne sais pas du tout, je ne suis pas au courant, mais si c'est le cas, trop bien. Parce que selon moi, vous allez passer un bon moment si vous avez envie de vous prendre une grosse claque de combat et de violence super stylée qui ne vont pas être rajoutées par des histoires d'amour qui ne prennent la tête pour rien. Non, juste, on y va, on fonce dans le tas et on se bam bam, j'adore quoi. Et je trouve que c'est efficace, c'est rythmé, il y a les scènes de combat, elles vont à un rythme effréné et c'est bien filmé parce que ce n'est pas forcément évident de filmer des trucs comme ça, mais là, tu sens que ça match, ça fonctionne, les références au coup, genre, tu as le coup de pied bicyclette qui revient et qui franchement, là, est vraiment bien fait en comparaison à comment ça avait été fait dans les années précédentes. Je ne sais pas, j'ai vraiment passé un bon moment et je pense franchement que vous aussi. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce film, dites-moi ce que vous vous en avez pensé, si vous l'avez vu et même si je faisais cette petite vanne là de l'histoire de faire un son autour de Mortal Kombat avec Ignace, en vrai, plus j'y pense et plus je me dis vas-y, viens, on le fait. Du coup, ça vous chaufferait ou pas ? Un son sur l'univers de Mortal Kombat, vous êtes chauds, vous le regarderez, vous l'écoutez, vous le streamerez ? Oui, non, pas du mode moi. Bref les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment, vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, écoutez de la bonne musique, mangez de la bonne mouffe, bref, faites-vous kiffer. Peace. 19 minutes, holy shit.